Que vous soyez en panne de voiture ou en vacances, que vous passiez un moment de détente ou attendez votre dépanneur, le Shining Hostel est l'adresse incontournable pour un séjour paranormal. Nous nous sommes rendus dans cet hôtel afin de tenter de capturer des preuves sur les entités qui hanteraient ce lieu. C'est à Servières, dans un petit village de la Loire, que se trouve le Shining Hostel. Construit dans les années 70, cet hôtel connaîtra plusieurs propriétaires jusqu'à être abandonné, puis loué par une association passionnée d'horreur et paranormale, Shining Hostel. Celle-là, je la sens pas. Il y a un truc ici. Je la sens pas. J'ai un mauvais ressenti. Alex, tu peux tenir la caméra s'il te plaît ? Je me sens pas bien en fait. Léa, toi, tu veux aller te poser tranquille avant qu'on attaque le direct ? En fait, il se passe que là, j'ai Léa qui est à l'étage en dessous, ils ne se sentent pas bien. On est rentré dans une salle qui se trouve juste là-bas. Et il a eu mal le crâne, il n'avait même plus à tenir la caméra. Donc pour le moment, elle se repose un peu. Donc je suis seul au dernier étage. On a entendu quelques bris avant le tournage. En fait, je suis seul à l'étage. Sous-titrage ST' 501